L'équité des genres crée un meilleur sport. Les recherches ont révélé que la diversité améliore le niveau d'efficacité des organisations. De plus, 89 % des organismes de sport recevant un appui du gouvernement fédéral estiment que la diversité est très importante pour leur organisation. Le Canada a fait des progrès en matière de diversité des genres dans le sport. Le nombre de femmes au Conseil d'administration d'organismes nationaux a augmenté depuis 2016, mais il reste encore du travail à faire. De 6 à 10 organismes recevant l'appui du fédéral n'ont pas atteint l'équilibre des genres et les femmes demeurent sous-représentées à tous les niveaux de direction, outre le Conseil d'administration. Par exemple, les entraîneurs sont les dirigeants les plus visibles et ayant le plus d'influence dans le sport. 34 % seulement des entraîneurs qui terminent leur formation sont des femmes. Plus le niveau de compétition est élevé, plus le nombre de femmes diminue. Les femmes occupent un poste d'entraîneur sur quatre dans les établissements d'enseignement postsecondaire, surtout des postes d'adjointes, et les chiffres sont encore plus faibles dans le sport olympique et paralympique. À l'extérieur du terrain, les hommes occupent plus de 70 % des postes de direction dans le sport universitaire et collégial. La pénurie de femmes dans des postes de direction est une situation déplorable pour tous les participants. Voici trois moyens de créer des occasions de direction pour les femmes. S'engager à réaliser l'équité des genres en établissant des objectifs et des échéances. Inviter les femmes à poser leur candidature et passer en revue le processus de sélection afin de repérer les préjugés cachés qui pourraient représenter un désavantage pour les femmes. Créer des plans de relève qui priorisent et soutiennent l'avancement des femmes vers des postes de direction. Pour plus de mesures à prendre, rendez-vous sur le site www.womenandsport.ca Sous-titrage Société Radio-Canada